Je m'appelle Aimé Cip, Mossaroun Guyanais, je suis de nationalité française européenne, je travaille au Centre National du Spatial et je suis chargée de mission Innovation et Préparation du Futur au Port Spatial de l'Europe en Guyane. Elle a ouvert la voie aux femmes. Il y a dix ans, Aimé Cip est entrée dans l'histoire en devenant la première directrice des opérations du Centre National des Études Spatiales. Autrement dit, elle était aux commandes des départs de fusée. 3, 2, 1, top ! Allumage, premier étage. A l'époque, quand on lui a proposé le poste, Aimé a réfléchi pendant un mois avant de dire oui. Jusqu'à présent, cette haute responsabilité n'était confiée qu'à des hommes aguerris d'un certain âge. Et elle a bien fait d'accepter, car ses lancements ont été une réussite. Voici le message qu'elle nous adresse à toutes. Soyez fiers de ce que vous êtes, et ce, quelles que soient vos origines. N'hésitez pas à aller jusqu'au bout de vos rêves, malgré les obstacles à surmonter pour y arriver. Depuis, Aimé est devenu chargé de mission, innovation et préparation du futur au Centre Spatial Guyanais. Un sacré défi, car il s'agit de l'unique base de lancement de l'Agence Spatiale Européenne. C'est aussi la concrétisation d'un rêve. Enfant déjà, elle admirait les lancements de fusées depuis sa maison, et rêvait secrètement de travailler pour la base spatiale. Quand elle pense à l'Europe, un mot résonne en elle. Force ! Elle m'a confié une citation qui la guide chaque jour. « Sakila Pouto, de l'opaga charyl ». Autrement dit, ce qui est là pour toi, l'eau ne peut l'emporter. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »